Mesdames, Messieurs, bonjour. La canicule a donc commencé depuis hier sur le pays et ce n'est pas terminé. On attend une hausse des températures encore pour ces prochaines heures. Les bons réflexes à adopter en cette période de canicule, bien sûr, boire régulièrement de l'eau, mouiller son corps et se ventiler, maintenir sa maison au frais en laissant les volets fermer au cours de la journée, éviter les efforts physiques, manger en quantité suffisante, ne pas boire d'alcool, donner et prendre des nouvelles de ses proches et bien sûr, en cas d'urgence, appeler le 15. Donc nous avons actuellement cette dépression qui est toujours présente sur l'Atlantique et qui agit comme une pompe à chaleur et qui fait remonter cette chaleur sur le pays avec un petit peu d'instabilité tout de même le long des côtes de la Manche pour ces prochaines heures. Alors nous sommes donc en vigilance sur une grande partie du pays, vous le savez, ce n'est pas terminé. Cet après-midi, on attend des pointes jusqu'à 34 degrés à Paris, 36 du côté de Strasbourg, 38 degrés localement dans le centre-est du pays. Tout cela avec le soleil qui va dominer, avec un léger voile sur la France, on aura ces quelques nuages qui traîneront encore sur la Bretagne ou encore la Normandie. La Normandie, on a eu quelques coups de tonnerre au cours de la nuit dernière, ce n'est pas fini. Également, on va surveiller pour ces prochaines heures pour votre soirée et au cours de la nuit, le vent d'autant va souffler jusqu'à 70 km heure. Et avec ces conditions caniculaires, nous avons également cette pollution à l'ozone sur l'île de France en remontant vers l'extrême nord, sur l'est ou encore le sud. Ça va s'améliorer pour demain avec l'arrivée de l'air un petit peu plus frais, ça va brasser un petit peu cette pollution sur la moitié nord. Le vent va souffler jusqu'à 50 km heure. Quelques averses attendues le long des côtes de la Manche, un ciel plus chargé également dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil s'impose et repousse les nuages le long des côtes de la Manche. Et on aura toujours ce petit vent qui va souffler jusqu'à 50 km heure, 80 pour le vent d'autant. Les températures au cours de la nuit et en matinée ne vont pas baisser, 21 pour Paris, 19 à Strasbourg, jusqu'à 25 degrés à Nice où nous avons battu un record des températures minimales au cours de la nuit dernière. 34 à Paris au cours de l'après-midi, jusqu'à 41 degrés attendus du côté de Clermont-Ferrand, 38 à Strasbourg. Cette chaleur étouffante va persister pour les journées de jeudi, vendredi et encore de samedi. C'est seulement à partir de dimanche que nous allons amorcer une baisse par l'ouest avec un ciel un petit peu plus nuageux. Alors jeudi, nous allons garder ces températures jusqu'à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison. Vendredi, un peu plus de nuages sur l'ouest de la France. On attend des pointes cette fois-ci autour de la Méditerranée jusqu'à 40 degrés. Et samedi, petite baisse attendue par l'ouest de la France. Mais les températures resteront largement au-dessus des moyennes de saison. Tout de suite, le journal.